Comment m'est venu l'idée de mettre les villes en valeur par la technique du thème-lapse ? Parce que l'idée est partie d'une frustration, c'est-à-dire que j'ai vécu à Paris 4 ans et comme je disais, étant parti de Paris, je n'avais pas d'image de Paris. Du coup, je me suis dit que ce serait dommage de quitter cette ville sans avoir d'image pour moi et ma famille. C'est de là où l'idée est née. Une fois dans la ville dans laquelle j'ai déménagé, c'est Besançon, c'est-à-dire que j'ai commencé à ne pas prendre des photos de Besançon pour ne pas répéter l'erreur que j'ai faite à Paris. Et tout est parti de là, j'ai compris qu'il y avait une possibilité d'avoir autant de photos de Paris. Donc là, j'ai plus de 30 000 photos de la ville de Paris. Et voilà, tout est parti de là. Le thème-lapse, non, je l'ai appris par Internet. J'ai découpé le thème-lapse en voulant créer des vidéos sur les villes. Qu'est-ce que ça me fait de voir mon travail aujourd'hui qui parcourt le monde ? Moi, je suis émue de voir tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis loin de Paris. Et je suis très content de savoir que ça continue d'être vu, ma vidéo. Et ça me fait très plaisir. Mais l'idée de départ n'était pas que ce projet, que cette petite vidéo fasse le tour du monde. Le projet même, c'est d'être parti pour être Paris Cinémotion 1. Et après, comme ça fait le tour du monde, comme ça a été diffusé un peu partout. Non, diffusé, c'est un trop gros mot. Comme ça a été relayé par les internautes, par les community managers, etc. Je les remercie d'ailleurs. Ça m'a donné envie de donner une suite à cette balade. Et c'est ce qui s'est produit par la sortie d'une deuxième partie et d'une troisième partie qui n'étaient même pas envisagées au départ. Et puis après, je suis parti pour d'autres villes aussi parce que j'ai compris que, bon, ça a déjà apprécié un tout petit peu la balade. Donc du coup, j'ai voulu faire profiter des gens. Donc voilà, un tout petit peu. Donc parmi mes vidéos, laquelle a eu plus d'audience, c'est ça, où il y a eu plus d'audimat, c'est Paris Cinémotion Part 1. C'est la première partie de Paris Cinémotion parce que ça a été une surprise, vraiment, totalement. Et même moi, j'ai été surpris. de voir que ça a été relayé au temps. Combien de temps m'a pris la réalisation d'un Thamelapse et combien cela m'a coûté ? Pour un Thamelapse, on sait bien que c'est composé que des photos. Donc pour avoir deux secondes de vidéo, parfois, il faut attendre une heure. Parfois, ça peut être 15 minutes, mais ça peut être aussi une heure, ça peut être aussi 24 heures. Donc à peu près, moi, j'essaie donc de jouer avec des choses qui bougent vite. Donc par exemple, une foule, des nuages où je vois qu'à l'œil nu, que ça bouge. Et donc du coup, à peu près, mes réalisations de Thamelapse, ça me prend à peu près 5 à 10 jours. Paris Cinémotion Part 2 ou Part 1 m'a pris 5 jours. Part 2 m'a pris 10 jours. Cotton Cinémotion m'a pris 6 jours. Donc c'est à peu près ça. En termes de coût, c'est le matériel. En tout cas, dans les pays européens, c'est plutôt le matériel. Donc j'achète le matériel et le déplacement éventuellement. Sinon, je cible des endroits où j'ai des amis qui puissent m'accueillir, qui puissent m'ouvrir leurs portes. Et je les remercie d'ailleurs, ils sont très sympathiques. Et puis voilà, donc c'est ça. Quelle est la différence entre réaliser un Thamelapse à Paris et réaliser un Thamelapse à Cotonou ? La seule différence, c'est qu'à Cotonou, c'est que les gens ne comprennent pas, enfin même à Paris, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce que je fais en prenant des photos, une photo, par photo, etc. en me déplaçant. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontré à Cotonou par rapport à Paris ? C'est qu'à Cotonou, j'ai eu du mal à avoir des autorisations. J'ai envoyé des courriers, peut-être que je n'ai pas arrivé à bon port. Et du coup, j'ai dû démarrer le projet sans autorisation. Parce que moi, il faut que je travaille pour pouvoir survivre. Donc j'ai un calendrier, il ne faut pas que ça dépasse un instant. Sinon, ce n'est plus une passion. Sinon, après, on en meurt de sa propre passion. Du coup, moi, j'avais un calendrier. Et comme je ne recevais pas des autorisations, j'ai dû démarrer mon projet. Démarrer mon projet sans autorisation, ça m'a coûté ce que cela m'a coûté. Mais cela ne m'a pas empêché de faire le projet parce que je tenais à faire ce projet-là. Et ce projet a vu jour, un mois après mon arrivée à Cotonou. Donc, j'ai démarré le projet deux semaines, une fois que j'étais sur place. Et au bout de six jours, j'ai fini et j'ai lancé le projet après. Mes projets à court terme et à long terme. Bon, à long terme, je n'ai pas de vue. Mais à court terme, peut-être. En fait, à court terme, j'ai tout de suite envie de me pavaler dans la sous-région avec ma caméra. Et de shooter toutes les villes que je peux trouver. Mais il faut avoir des financements. Donc, je n'ai pas les moyens pour faire cela. Mais à long terme. Bon, je suis informaticien. Mon métier principal est l'informatique. Il faut que je continue à satisfaire mes clients. Et donc, du coup, je ne peux me permettre trop d'excès. Donc, à long terme, je n'y vois rien. Mais à court terme, si on me donne tout de suite des moyens, je peux pouvoir shooter quelques villes comme Abidjan, Dakar, Accra, Lomé. Voilà. Bon, là où c'est un peu plus stable. En Afrique, je veux dire. Ou Johannesburg. Voilà. Voilà la ville intéressante aussi. Johannesburg, Lagos, Abuja, etc. Voilà. Ça, c'est mon projet. Et même aussi, repartir dans des villes asiatiques ou même des villes totalement inconnues. En Colombie, pourquoi pas. En Amérique latine. Voilà. Aller montrer des choses que... Voilà. Là, j'adorerais shooter le monde. Mais il faut que... Il faut ramener la balle à terre. Voilà. Quel message pour la jeunesse africaine ? Ce n'est qu'un message que j'ai. C'est le travail. Le travail. De ne pas se décourager. De persévérer. D'aller au bout des idées. De ne pas faire demi-tout trop tôt. Voilà. C'est ça, à peu près.